Bonjour, mais qui êtes-vous ? Le direct du Pays-Laura sur rpl89.2 et le www.rpl-radio.com Ici nous sommes dans le nouveau centre d'exploitation et de maintenance qui a été construit pour pouvoir exploiter les métisses de 24 mètres avec une volonté de renouveler complètement le site qui était avant Avenue de Blida qui faisait 35 000 mètres carrés et on était bien à l'étroit où les bus étaient garés les uns derrière les autres ce qui nous posait des problèmes, par exemple un bus qui ne démarrait pas le matin il fallait reculer tous les autres bus pour pouvoir sortir les bus donc c'était un peu compliqué en gestion puis le site était assez vieillissant avec des contraintes qui gênaient l'exploitation au quotidien pour les agents qui n'avaient pas de bonnes conditions de travail par exemple il y avait des bureaux qui donnaient sur les pompes de gasoil donc ce n'était pas forcément très agréable pour nos agents et donc la volonté de Metz Métropole d'investir à l'occasion de la mise en place de métisses qui demandent des espaces plus importants en termes de longueur notamment pour l'entretien des véhicules puisqu'il faut des postes de travail qui font 24 mètres de long il a été décidé de changer de centre d'exploitation et de maintenance et de venir ici, rue des intendants Joba sur un site qui fait 85 000 m² donc qui est deux fois et demi plus grand que le site que l'on avait auparavant qui permet de garer les bus les uns à côté des autres en épi ce qui facilite la gestion du parc qui permet de faire un entretien des bus avec 18 voies d'entretien de 24 mètres alors la particularité et l'intérêt des voies de 24 mètres c'est qu'on peut entretenir un métisse mais on peut entretenir des fois deux bus standards sur la même voie donc ce qui fait qu'on a une certaine logique pratique pour pouvoir faire l'entretien global de l'ensemble du parc qui va compter à peu près 150 véhicules à la mise en place du nouveau réseau donc dont les 27 métisses C'est une équipe de combien de collaborateurs que vous avez autour de vous ? L'entreprise compte 500 personnes dont à peu près 370 conducteurs pour assurer la desserte sur l'agglomération C'est au niveau des ateliers à peu près une quarantaine d'agents qui sont dévolus à la maintenance, à l'entretien des différents véhicules ou aussi des bâtiments, des installations fixes sachant que le nouveau centre d'exploitation et de maintenance il y a une volonté forte de Metz Métropole que ce soit un site lié à l'environnement durable donc pour cela il y a un ensemble de systèmes des parois pariétodynamiques des systèmes de récupération d'eau des gestions un peu techniques d'un certain nombre de fluides qui imposent des équipes compétentes avec des sous-traitants pour pouvoir bien entretenir et retrouver les intérêts écologiques de ces outils Ça a dû être un sacré bouleversement pour l'ensemble du personnel C'est une évolution complète On a basculé, donc on a déménagé du 23 au 31 mai donc qui a été une très grosse opération Et les premiers jours, on a eu plusieurs phases On a eu une phase de découverte d'appropriation avec une forme de, j'ai envie de dire, de satisfaction Vu la qualité de l'environnement du site et son comté pratique, on va dire Donc une phase de découverte Après une phase d'adaptation parce qu'en fait ça modifie complètement l'organisation du travail, de petites tâches Souvent on a son stylo, on le pose à droite Là il faut poser différemment et ce n'est pas pour un stylo c'est pour l'ensemble de l'organisation en particulier la maintenance qui est un cycle industriel La gestion de parcs, la gestion des conducteurs, etc. Où le conducteur va trouver son bus, etc. Et donc il y a eu une petite phase de rodage qui s'est plutôt bien faite parce que j'ai des collaborateurs qui ont joué le jeu Maintenant c'est mis en place Il y a encore des périodes de formation puisqu'on voit les métisses régulièrement sur leur piste avec plusieurs conducteurs donc c'est encore l'étape de formation aujourd'hui Tous les métisses sont arrivés à propos ? Non, tous les métisses ne sont pas encore arrivés On en a à peu près, ça change régulièrement On doit en avoir 19 aujourd'hui sur les 27 On espère réussir à voir l'ensemble avant la fin du mois de juillet mais au pire il y aurait quelques véhicules peut-être un peu après mais normalement on les aura tous en service, en exploitation pour la mise en place le 5 octobre Donc effectivement il y a une formation qui est très importante pour nous parce qu'il y a deux paramètres C'est un nouveau véhicule de 24 mètres où globalement les conducteurs il y a la première demi-heure où on s'adapte au véhicule avec la notion de la troisième caisse et de l'essieu directeur qui est à l'arrière puis un peu la gestion d'énergie puisque c'est un véhicule hybride où on récupère le courant de freinage pour réinjecter dans les batteries et réutiliser après en fonctionnement donc ça demande une conduite un peu particulière et après le conducteur s'habitue assez bien au véhicule en soi-même et à ses effets dynamiques Il y a un deuxième aspect qui est la conduite sur une ligne en site propre c'est-à-dire en voie rédédiée où là il y a un ensemble d'effets notamment sur la gestion de passage des feux des carrefours où il y a tout des réflexes qu'il faut avoir et qui sont assez compliquées à mon sens et qui est sans doute un des points le plus important puisqu'il faut que le conducteur en arrivant à un feu il regarde bien les différents témoins pour savoir s'il va avoir la bonne prise en compte et la capacité de passer à toute vitesse et puis en fonction de ça d'être très vigilant à ce qui se passe autour pour pouvoir passer dans des bonnes conditions de sécurité et limiter au maximum les accidents des gens en particulier qui ne respecteraient pas les feux parce que les accidents sont très violents puisqu'ils sont à certaines vitesses et autre aspect de la ligne en site propre c'est l'accostage aux stations sachant qu'il va passer son temps à s'arrêter aux différentes stations où il faut qu'il soit le moins loin possible du quai pour pouvoir avoir une lacune minimale et donc ça il y a tout un travail de formation et d'adaptation C'est combien de chauffeurs que vous allez former justement pour cette ligne Métis ? Aujourd'hui on forme 120 conducteurs pour avoir le volant qui permet d'assurer l'exploitation au départ on a la volonté de ne pas faire une entreprise à deux vitesses avec les gens qui auraient été formés et les gens qui n'auraient pas été formés donc petit à petit dans le futur on va avoir pour objectif de former l'ensemble du personnel pour avoir une certaine flexibilité de passage des conducteurs dans les différents groupes de services en fonction des règles habituelles de l'entreprise et de ne pas priver les gens qui le souhaitent de passer sur ce mode là ou d'avoir aussi des possibilités s'il y a besoin de déplacer un véhicule que tout le monde puisse le déplacer au moment voulu s'il y a une réserve qui est présente qu'elle puisse assurer le renfort Ce Métis c'est une meilleure qualité de travail pour les chauffeurs finalement C'est clairement un poste de conduite et un confort de roulement qui est inédit le degré de satisfaction au niveau des conducteurs sur la qualité de conduite est important donc le poste de conduite a été particulièrement soigné le véhicule est bien suspendu et confortable à rouler donc c'est vrai que c'est une belle évolution pour les personnels de conduite On va partir dans un autre domaine la partie commerciale alors il y a plein de nouvelles choses qui se font avec l'arrivée de ce Métis en particulier un service commercial et un accueil commercial justement en place de la République qui a ouvert il y a quelques jours et qui est tout nouveau pour les visiteurs et pour les clients Effectivement on avait l'espace bus qui était à cet endroit là depuis beaucoup de temps et qui était tout petit il était exigu il faisait 80 mètres carrés et notre responsable commercial a senti à un moment donné le départ de l'agence bancaire qui se trouvait à côté et avec la ville de Metz puisque le bâtiment appartient à la ville de Metz puisque c'est la maison des associations la maison rouge il y a eu un travail pour permettre de lier l'ancien espace bancaire avec notre ancien espace bus pour en faire un espace mobilité donc qui a ouvert le 1er juillet donc après presque 6 mois de travaux pour offrir un lieu où tout le monde peut trouver les informations sur différents modes de transport que sont bien sûr le réseau Le Met qui est le réseau de transport urbain de Metz Métropole mais aussi l'offre TER donc région Lorraine où on peut acheter des titres du TER on peut avoir l'information avoir l'information sur les transports interurbains de la Moselle donc en partenariat avec le conseil général avoir les informations sur et puis louer la nouvelle offre vélo-vélomètre ou les vélos électriques de l'UM avoir des informations sur le stationnement avec Urbis et FIA stationnement et puis avoir l'information et contracter une offre autopartage avec Autopi donc ça permet vraiment en un seul lieu de regrouper tous les modes liés à la mobilité entre guillemets douce en ville en même temps qu'on lançait notre espace mobilité nous lancions aussi notre nouvel outil de contrôle des titres de transport ce qu'on appelle la billetique donc tout le système de validation on est passé à une billetterie 100% sans contact donc avec une carte sans contact qui est la carte simplicité la carte simplicité c'est le support régional de transport puisque déjà depuis un certain nombre d'années le conseil régional a lancé ce support là sur le réseau TER et a adhéré à ce produit là cette carte support des différents contrats de transport la communauté urbaine du Grand Nancy le département de Meurthe et Moselle d'autres transporteurs et puis la Moselle il y a deux ans et il était important pour nous d'être présents sur cette carte régionale de transport donc aujourd'hui le support de nos abonnements et des titres c'est la carte régionale de transport la carte simplicité qui devient notre outil en parallèle on garde quand même parce que tout le monde n'a pas forcément envie d'être abonné d'être entre guillemets étiqueté et compagnie donc un support au porteur qui est un billet sans contact pour charger les 1, les 2 ou les 10 voyages voire le visipass pour des offres entre guillemets pour les occasionnels on n'est pas très loin déjà de la rentrée c'est le moment des renouvellements justement des cartes en particulier pour les jeunes et les étudiants il faut qu'ils viennent maintenant il faut le faire tout de suite ça tout à fait c'est la possibilité maintenant puisqu'il y a eu une réforme de la tarification scolaire c'est qu'auparavant on avait deux systèmes on avait des élèves qui étaient subventionnés par le conseil général de la Moselle et des élèves qui n'étaient pas subventionnés selon qu'ils avaient des droits notamment la règle des 3 kilomètres par rapport entre le lieu d'habitation et le lieu de scolarité et pour respecter la loi c'est la loi de décentralisation on a remis de l'ordre et donc Metz Métropole reprend complètement la gestion des scolaires sur le périmètre des 40 communes de Metz Métropole cette particularité ça fait qu'il n'est plus nécessaire d'attendre le volet de subventionnement qui est arrivé début septembre pour pouvoir s'abonner au transport urbain il est désormais possible de contracter tout de suite et donc d'aller pendant l'été charger, créer le profil scolaire donc avec un certificat scolaire ou en fonction des différentes contraintes si les gens ont des droits parce qu'on a transformé la tarification scolaire en la gérant par rapport au revenu des gens c'est-à-dire qu'on a un tarif qui est entre 56 euros et 56-57 euros et 229,50 euros et ces tarifs-là sont accessibles en fonction des revenus de chacun ce qui est plus juste en fait sur l'agglomération de Metz Métropole Alors là on parlait des enfants ou des étudiants mais il y a en fait tout un panel d'offres qui est proposé justement par ce réseau Oui donc en fait la grande nouveauté c'est des offres combinées donc l'intérêt des offres combinées c'est par exemple de pouvoir lier un abonnement le Metz et un abonnement enfin une location de vélo pour un tarif attractif de 387 euros donc pour un an de transport en commun et un an de location d'un vélo ce qui permet quand on a envie d'aller en vélo on va en vélo s'il ne fait pas beau on va prendre le bus selon les jours selon la distance qu'on a à parcourir on choisit l'un ou l'autre des modes et il y a la même chose pour l'utilisation des transports en commun donc le réseau Le Metz de l'offre en location vélo de ville et l'autopartage l'adhésion au système Autopie et cette offre complète pour un an est d'ordre de 395 euros donc ça permet vraiment aux gens d'avoir un système relativement flexible qui permet de s'adapter aux différents besoins de déplacement à des prix dépassant tous les prix qu'on peut trouver en ayant une deuxième voiture par exemple Alors le mode du fonctionnement du bus en lui-même va changer par rapport au Metis tous les bus qui sont actuellement sur l'agglomération le mode de paiement ça sera toujours de la même manière parce que souvent les personnes âgées se posent beaucoup de questions quand il y a des changements comme ça à savoir qu'est-ce qui va changer justement à l'intérieur de leur bus En fait au niveau des différents clients c'est-à-dire qu'ils vont retrouver les mêmes habitudes qu'ils avaient auparavant donc il n'y a pas forcément beaucoup de changements pour ceux qui ne le souhaitent pas On a toujours l'espace mobilité où on peut acheter ses titres de transport comme avant pour l'espace bus On a toujours les dépositaires qui sont sur l'agglomération plus d'une cinquantaine où les gens peuvent acheter leurs titres de transport sans difficulté Par contre il va y avoir des outils en plus On va avoir des distributeurs automatiques de titres dans toutes les stations métisses qui permettront aux gens avec une carte bancaire ou avec des pièces d'acquérir les différents titres de transport y compris les abonnements Donc ceux qui le souhaitent auront cette facilité-là Il y aura aussi l'agence en ligne donc au mois d'octobre qui permettra d'acheter des titres de transport à distance par internet Donc ça c'est des facilités complémentaires pour nos clients Il y a toujours aussi les réservations à la demande ça existe toujours Il y a toujours l'offre Proxis donc sur les principales lignes suburbaines sur les lignes suburbaines où on a toujours beaucoup de réservations qui marchent bien et c'est un outil vraiment pratique qu'on va étendre à certains services complémentaires dans le cadre du nouveau réseau notamment il va y avoir une ligne 18 entre Longeville et Longeville une desserte interne à la commune de Longeville Il y aura aussi la mini ligne Montigny qui sera étendue du lundi au samedi qui permettra d'avoir un transport sous condition de réservation Comment vous voyez ça va bien fonctionner tout ça dans l'avenir ? On est plutôt très motivé on sait que c'est un pas difficile en termes d'adaptation des uns et des autres mais on est sur un produit qui doit permettre de gagner beaucoup de clients puisqu'on offre un réseau beaucoup plus fréquent avec une qualité de service améliorée et également des itinéraires par exemple il y a une ligne de rocade la ligne 17 qui va être créée qui permettra de relier différents quartiers d'agglomération notamment Montigny Moulin-Montigny Le Sablon Quelleux directement au Technopole sans passer par le centre-ville Donc c'est un ensemble d'évolutions pour lesquelles les gens vont vraisemblablement adhérer C'était Bonjour Mais qui êtes-vous ? Les directs du Pays-Lorrain sur rpl89.2 et le www.rpl-radio.com Une émission produite et réalisée par Bruno Bronchin A bientôt